Bonjour à tous, prenez le temps de vous installer, ça fera toujours gagner une minute. Aujourd'hui c'est un lundi, très lundi, très 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 trop lundi. Des fois comme ça, ça arrive, j'ai d'habitude au moins pendant le petit déj le déclic de la news que je veux développer, du projet dont je veux vous parler, même le français aujourd'hui c'est pas ça. On va faire comme ça ? J'ai lancé l'émission, histoire de, je sais pas, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'avais enseignés, mais c'est pas du sujet que j'ai creusé vraiment. On va quand même garder les bonnes manières pour pas se faire gronder si le congé nous passe. On peut toujours papoter sur notre Discord, sur lequel il y a plein de suggestions, de projets, d'idées, d'idées d'achat, d'idées de projets à faire. Et voici Messire Poncé qui vient de terminer son Twitch à l'instant, que du coup j'ai même pas pu suivre tellement j'ai été désespéré de tenter à la dernière minute. Je vais faire ça quand même, je vais vous raconter ce que j'ai tenté de vous montrer et pourquoi ça n'a pas marché. Si, j'ai fait un petit truc, je me suis dit il faut quand même... J'irai voir le replay, promis. Promis, promis. Je t'apprendrai à faire des raids, comme ça tu m'amèneras tes followers et après on les repassera. On a vu l'autre jour qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aimait bien... On pouvait faire un ricochet sur toute la matinée et le début d'après-midi. J'ai quand même un petit truc d'actualité pour vous. Ouah, il pleut des cœurs, c'est la Saint-Valentin. En fait, j'ai regardé, il y a plusieurs choses que je voudrais rajouter pendant les émissions. Et j'ai eu beau tourner dans tous les sens, on peut faire des plugins compliqués et tout, n'empêche. Le truc le plus simple, évidemment que tu as mis des cœurs aussi. Nous sommes de grands romantiques, enfin Olivier. Et surtout, ça m'a permis de voir qu'il n'y avait pas énormément de difficultés à passer une page HTML avec du script et quelques images. On peut quand même envisager pas mal de choses. Donc, à force de ne pas être... Alors, je ne sais pas, vous aviez l'air satisfait l'autre fois de la tête du chat que vous avez... Pardon, de ce côté-là. Mais peut-être que je ferai quelque chose d'un peu plus propre. Je vais rajouter les cadres, ça c'est sûr. Mais du coup, avec ce système-là, je peux faire des cadres directement, même pas m'embêter. Au début, je faisais des images, comme quand je passe en mode desktop où je suis avec un cache rond pour faire la caméra plutôt circulaire. Ce genre d'effet. En fait, il y a plein de trucs qu'on peut faire directement juste dans OBS en rajoutant ce qu'ils appellent browser. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une page à l'extérieur. Vous pouvez faire un fichier local. Et on peut faire beaucoup de choses, et notamment facilement des contours, des choses comme ça. Donc, je pense que je vais m'y atteler. Ça fera des choses peut-être même à faire en live. Je ne sais pas, on va voir. Donc, outre cette petite bêtisonnette, après le calme de la tentation, le calme de la tentative. Tonton, tonton, il en resterait quelque chose. Je vais quand même vous montrer... Alors, dans quel ordre je fais ça ? Je vais vous partager mon écran. Je vais quand même vous montrer le projet. Il faut que je rende à tout seigneur tout honneur. Hop. Donc, JP, sur le Discord, je te remercie. Même s'il n'est pas réussi à la faire fonctionner, ça n'est pas de ta faute du tout. Et je vais, alors, copier le lien. Pam, 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 pam. Voilà. Je vais vous mettre ça. Hop. Je ne switche pas tout de suite pour vous éviter le coup de la pub que je vais me taper à tous les coups. Donc, JP a trouvé... Donc, c'est à la base d'une vidéo de Andréas... Alors, je ne sais pas si on dit Spies en allemand. Spies, je ne sais pas. Toc. Je vais vous partager le lien. Il a trouvé, notre ami JP, que sur cette vidéo, il nous présentait quelque chose que je n'avais pas du tout vu passer. Je ne sais pas si vous, c'était le cas. Un projet qui va s'appeler TOIT. Alors, il dit TOIT. Je vais passer... Que vous voyez mon écran. Hop. En fait, il présente un petit peu ce projet TOIT. TOIT. Donc, il donne un peu son parcours. En fait, son idée, c'est que ça fait un moment que ça le... Dans tout ce qu'il regarde, il y a deux aspects dans le développement embarqué qui, lui, il aimerait améliorer. Il aimerait avoir quelque chose qui a la facilité d'usage de Docker et avoir une espèce de containerisation qui atterrit dans les microcontrôleurs. Et l'autre truc, c'est la facilité d'usage d'un langage de script. Comme lui, il aime bien utiliser MicroPython, mais un peu plus rapide. Eh bien, ce projet, donc vous voyez juste quelques lignes d'un print hello world. Je ne sais pas s'il nous montre la suite après. Oui, voilà. C'est une syntaxe qui est un peu... Vous allez retrouver des choses. Voilà, il y a l'affectation de variables. Il y a des choses qui ressemblent à du Python, l'indentation. Il y a des choses qui ressemblent à du goût, l'affectation. Et à l'arrivée, ça tourne. Je ne sais pas si son schéma est visible. Je vous invite à aller voir. Donc lui, il parle de Jaguar, qui est un truc que je n'ai pas encore réussi à récupérer. Sa vidéo étant récente, c'est juste moi qui n'ai pas réussi à trouver. J'ai trouvé la ligne de commande qui va avec l'outil. Donc toi, cet aspect-là, c'est un ensemble d'outils sur le cloud. Et vous pouvez normalement flasher votre ESP avec une couche minimale qui va tourner en permanence sur votre ESP32. Et il va avoir comme des mini-conteneurs où vous allez pouvoir faire tourner, dans la limite de la mémoire bien sûr, une ou plusieurs applications containerisées. C'est-à-dire si l'application plante, ça ne plante pas votre couche toit qui va pouvoir continuer de communiquer. Et vous allez pouvoir faire du flash par Wi-Fi assez simplement. Et ce qu'il montre dans sa vidéo, vraiment, je vous conseille de la regarder. C'est le fait qu'à la volée... Toc. Je ne sais pas du tout si je vous ai laissé le son. Je ne vais pas vous casser les oreilles en même temps. Dites-le moi. Je crois que c'est sur la fin. Où il fait de la mise à jour. Non, ce n'est pas là. Il fait de l'I2C. Voilà. Donc là, c'est l'infrastructure que je vous ai rapidement décrite. On prépare sur la machine. Il y a un langage. C'est précompilé. Mais il y a quand même une possibilité d'interprétation. Donc lui, c'est ça qui l'intéressait. Et... Toc, toc. Ce n'est pas le fast qui m'intéressait. Pam, pam, pam. En gros, on peut utiliser son outil en ligne de commande. Tac, voilà. L'outil, pardon, c'est l'outil JAG là qu'il faut que je récupère absolument. Qui permet de le faire en local. D'utiliser ces outils-là, ce langage-là en local. Sans passer par leur outil cloud qui m'a l'air encore en cours de développement, on va dire. Qui oblige en plus à passer par un browser qui sait faire du web USB et ainsi de suite. Donc ça ne marche pas avec tous les navigateurs. Donc JAG permet d'avoir l'utilisation locale du port série pour ça. Puis après, du Wi-Fi. Et il y a un mode watch où en fait, on peut modifier à la volée. Donc là, il montre qu'il est en train de faire un Hello test. Et puis, il va basculer entre Hello Andreas, Hello Harley et tout ça. Donc vous voyez que le watch va choper à la volée. En fait, la modification. Donc c'est assez intéressant pour du prototyping. Et tout à fait, ça fait de l'overse IR pour la mise à jour. On est en OTA. Mais avec l'avantage de cette espèce de couche un peu conteneurisée en fait. Je pense que c'est un peu un abus de langage. Mais bon, il y a quand même une couche avec du bytecode. Donc il faut que je creuse ce qui se passe derrière. Les premiers benchmarks qu'il indique, les seuls benchmarks qu'il a fait, c'est par rapport à MicroPython. Il a un gain qui est entre x8 et x10. Donc c'est pas mal. Bon, alors évidemment, j'imagine qu'on est encore en dessous de ce qu'on peut faire en C. Mais voilà, si on veut changer de type de langage, si on veut du prototypage rapide, c'est peut-être intéressant. Aucune idée de pourquoi ils ont inventé leur langage et ils ne sont pas repartis sur une couche en MicroPython, en CircuitPython, parce qu'ils en parlent. Ou d'aller piocher chez TinyGo. Je ne sais pas quelle a été la décision qui a abouti à ça. Coucou à tous ceux qui sont arrivés entre temps. Alors c'est un langage bizarre, effectivement. La vidéo montre que... Alors c'est toujours fun de faire son langage, mais là, on est en train de parler d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, c'est gratuit pour 10 devices. Ce qui est bien entendu la cible, c'est les comme nous, les hobbyistes. L'entreprise, après, va faire des déploiements en centaines ou en milliers de capteurs et autres. Il lui reproche pour l'instant d'avoir peu de tutoriels. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et d'avoir peu de drivers et de librairies. Comparé au foisonnement qu'on a entre ce qu'on peut trouver avec Arduino, avec MicroPython, CircuitPython. Et j'ai envie de dire, même avec TinyGo, parce que c'est, j'ai regardé, toi, là, il y a vraiment une... Je ne sais même pas s'il y a une vingtaine de librairies et de drivers pour différents objets. Donc bon. Après, il montre qu'il a réussi à faire tourner du Bluetooth. Il a réussi à faire tourner du MQTT, du I2C. Donc il y a quand même, voilà, il se passe des trucs quand même. Je ne sais pas ce qui est diffusé. Je ne me prononcerai pas plus. Donc pour en revenir au début de l'émission, c'est histoire d'avoir quelque chose quand même à vous montrer aujourd'hui. Parce que c'était la cata et voilà, j'étais en mode aujourd'hui, ça ne vient pas. Il n'y a pas de sujet qui me branche que je veux présenter. N'empêche que je vais le creuser ce truc-là. La galère que j'ai eue, c'est que je n'ai pas réussi à flasher. J'ai essayé, j'avais un ESP32 tout simple, de base, rien de... Ni un S2, ni un C3, ni rien. Un ESP32. Ça n'a pas voulu... Ça l'a détecté. Ça a commencé la préparation. Ça n'a pas flashé du tout. J'ai fait avec un M5 Stick de chez M5 Stack. J'ai pu attaquer le flash. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre la couche de base du firmware sur le M5 Stick. Il a pu lui mettre le settings pour le côté Wi-Fi. Et après, la couche de com, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait à 34%. Je leur ai fait un message de savoir si je peux faire quelque chose de particulier. J'ai vu que, même si je n'avais pas trouvé leur outil JAG, j'ai trouvé la ligne de commande qui m'a permis de descendre, par exemple, la vitesse d'utilisation du port série pour voir si ça a amélioré le truc. Ça n'a pas marché. Donc, je vous avoue que c'était un peu speed. Je n'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout, de toute façon. Histoire que, voilà, comme c'est... On est en pleine émission de... Je ne sais même pas ce que je mettrais dans le résumé. Mais je vais vous montrer autre chose qui est arrivée. Un achat impulsif du n'importe quoi dont j'ai le secret. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'une PS3A, là. Déjà modifiée pour avoir la partie infrarouge, là. Qui permet d'utiliser des LED, justement, infrarouge, pour faire du repérage... Du repérage de ces LED pour faire du head-tracking. Donc, j'ai été livré il y a... Il est 13h20, donc j'ai quand même lancé l'émission. Mais j'ai été livré midi et demi. Donc, j'avais une demi-heure avant l'émission pour essayer. J'ai réussi à installer le logiciel. Puisque ceux qui sont sur la communauté de joueurs, n'est-ce pas la bande à la production de moi, savent que j'ai abandonné mon Shadow PC. C'était quand même trop cher. Du coup, j'ai réinstallé un Windows sur la bécane que j'ai sous le bureau, là, pour... Bon, elle n'est peut-être pas aussi puissante, mais elle fera l'affaire. Et j'ai pu utiliser OpenTrack, qui est un logiciel qui... Alors, il y a deux outils. Il y a les drivers qui sont avec CLTest. Et puis, après, vous installez OpenTrack. Mais je vous ferai une démo complète parce que là, je ne suis pas loin de le faire fonctionner. Ça fonctionne sur la bécane. Je vois les trois LED. J'arrive à calibrer. Ça fonctionne. Ça marche. Ouais, c'est dégueulasse, hein, Windows. Alors, j'aurais dû dire, c'est ma console de jeu. Voilà. C'est juste pour avoir des jeux en local. Je suis très dubitatif de la suite de mon abonnement sur aussi le NVIDIA GeForce Now qui, depuis qu'ils ont sorti une offre payante plus chère, visiblement, tous ceux qui ont les packs fondateurs de base pas chers, ben, on galère. Donc, je ne sais pas si ça va perdurer. Et de toute façon, ça ne marche qu'avec... Je ne dirais pas les jeux mainstream, mais tous mes petits jeux indie que j'adore ou même ceux où ils sont en opposition puisque c'est NVIDIA avec certaines marques de jeux, ben, on ne les aura jamais. Donc, il me faut quand même une bécane, du coup, Windows, quelque part. Le Shadow PC faisait l'affaire, mais c'est hors de prix. Donc, je remonte ma console de jeu Windows. Donc, j'ai du tracking qui commence à fonctionner. Le PS3i, eh bien, c'est ça, c'est ce que je dis, Aurélie. C'est ça, ça va... Alors, l'autre morceau que je peux vous montrer... Ouais, ouais, il n'y a rien de do it-yourself. Enfin, j'aurais pu, il y a plein de projets. J'ai complètement craqué. Ça m'a coûté super cher. J'ai payé les douanes alors que le vendeur disait qu'il avait pris en charge les douanes. Donc, il faut que je lui réécrive. Donc là, il a juste un cadre métallique qu'on peut fixer. Donc, il faut que je vois comment je vais le fixer exactement avec trois LED. Un câble USB qui n'est pas terrible parce que je n'avais pas les moyens de prendre une version non plus wireless. Il ne faut pas exagérer. Mais je l'envisage parce que j'ai trouvé... J'ai trouvé une astuce qui permet de choper le... En branchant les LED, on peut quand même les récupérer avec un petit Arduino qui va lui communiquer avec la machine, qui fait tourner un serveur qui se fait passer pour un open track. Donc, la suite plus tard. Et je ne pouvais pas l'imprimer, gna gna gna, parce que je n'ai toujours pas remis en route cette putain d'imprimante 3D. On est d'accord. Voilà, c'est l'émission de la loose. Je vais l'appeler Carmouze. Voilà. L'émission Calme 73, c'est Carmouze Land. Gna gna gna. Tu le fais bien, ça, d'habitude aussi, Aurélie. Et donc, ce head tracking, le premier truc où je voulais m'amuser à l'utiliser, c'est qu'on est plusieurs à avoir craqué au solde et on s'amuse à parcourir les routes d'Europe dans le jeu Eurotruck. Moi qui n'aime pas d'habitude les jeux de voiture, c'est super chill. Et on peut se balader. Et dans la cabine, il y a une gestion pour vérifier la circulation et autres. Et donc, le head tracking me servira à ça. Et je vais me remettre à Elite Dangerous, que j'adore, qui avait aussi du head tracking. Ça me permettra d'aller... Ouais, les reines de la route, le premier orthographe, me va bien. Aurélie, ça me va bien comme ça. Alors, sur le M1, la PS3 8 n'a pas réussi. Ouais, mais je ne cherche même pas à le faire tourner sur le Mac. Le but, c'est que ça tourne avec les jeux que j'ai là sur la machine Windows. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire des trucs plus compliqués que déjà, ça l'est à la base. Et je n'aime pas les jeux de voiture, ça tombe bien, c'est un jeu de camion. Merci Laurent pour cette bonne de qualité. Donc voilà, c'est du head tracking sur normalement commencé sur Eurotruck. Et puis, je vais me remettre à Elite Dangerous, puisque j'aurai la bécane en local qui me permettra de le faire de manière confortable. Avec du disque et tout, même si la carte graphique n'est pas de fou. J'y ai déjà joué sur cette bécane par le passé, donc elle le fera toujours tourner. Donc voilà, c'était la deuxième carmousse du jour. Mais celle-ci, c'est juste que j'ai eu une demi-heure pour installer les drivers, le soft, le calibrage. Et je n'ai pas eu le temps de le faire marcher tout à fait dans Eurotruck. Et de toute façon, après, il fallait encore que je rebranche la capture HDMI, ce que je vais mettre en place. Comme ça, je vous ferai, de toute façon, je vais faire des séances aussi, pas que de live coding, mais de live gaming. Donc comme ça, je pourrais faire transiter, même si je peux le faire avec le NVIDIA GeForce déjà aujourd'hui. Je ferai tourner la bécane dessous, ça allégera un petit peu la machine. Ce n'est pas la faute au livreur, pas du tout, même si c'était très désagréable et très malpoli, puisqu'il m'a à moitié insulté au téléphone, puisqu'il ne comprenait pas ce qu'on se disait au téléphone. À l'arrivée, moi je suis allé pour Euroté un quart d'heure dehors, il n'est pas venu, il est arrivé une heure après. Bref, les joies de la livraison. Donc là, on y était presque. Alors, je n'ai pas encore un volant et des pédales, bien vu. Alors, je ne sais pas pourquoi... Ah oui, pardon. Je vois donc un commentaire que vous ne voyez pas, comme d'habitude. Voilà, je fais Hello. Voilà. Puisque Twitch a décidé que le mot pédale était interdit, et que je n'arrive pas à lui faire comprendre que dans le contexte où on parle régulièrement, d'un jeu où il y a un volant et des pédales, eh bien, on est bien obligé de pouvoir utiliser le mot. Donc, je n'ai pas de volant avec retour de force encore. Et je l'ai sûrement, vu que c'est un jeu qui a l'air de s'installer pour faire des soirées un peu chill, je pense qu'on le ressortira très souvent ce jeu, et je ne vais pas l'abandonner du tout. Je vais refaire un peu du Ark et du Elite Dangerous, mais je pense que l'Eurotruck va continuer. Je vais faire, peut-être pas les vides greniers, puisque, comme dit Aurélie, c'est devenu décevant, mais un truc en occasion, quelque part, un volant, pas forcément fabuleux, mais avec un petit retour de force, et surtout, simple fait, que ce soit un volant et pas une manette, c'est déjà plus sympa. Donc oui, je vous montrerai le head tracking avec Eurotruck, et Elite Dangerous après. Et pour répondre à Olivier, oui, quand on met le mot pédale, et pas avec accent, parce que tu vois, ton message n'est pas passé, si je ne dis pas de bêtises, je fais un hello aussi pour Goose. Voilà, il se passe des trucs, donc dans ton chat, tu te retrouves avec un message où il te dit hello ou deny. Et donc dans les volants, nous avons Goose qui nous parle du Logitech Driving Force GT, je n'ai pas fait les trucs d'occasion encore. Je n'ai pas regardé. Mais oui, oui, il y a des... Je pense que pour du chill, tout ça, j'y mettrai 40 ou 50 balles, je vais peut-être bien trouver quelque chose quand même. Donc oui, oui. Oui, oui, un volant. Le volant que tu as, Goose, me semble, effectivement, du moment que c'est un volant, ça suffit. S'il y a le retour de force, c'est encore plus agréable, mais même un simple volant sera toujours mieux que la manette pour la précision du virage, c'est plus sympa. Oui, oui, oui. Mais les volants, il n'y a pas de souci. Ça marche, ça marche aussi. Et tu as aussi... Ah, bien joué ! Oh, monsieur, détourne la censure. Il y a les pieds aussi. Parce qu'on ne peut pas dire... On ne peut pas écrire pédale, mais on peut dire pied. Ouais, moi, je pense qu'il y a un complot. Le coup de Lévis de Grenier, ce n'est pas agréable et ça ne marche pas. Je suis sûr que c'est parce qu'elle ne veut pas t'acheter un volant. Ou alors, c'est la Saint-Valentin, aujourd'hui, elle t'offre un volant. On ne sait pas, soyons fous. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ceux qui n'étaient pas là, c'est la Saint-Valentin, l'oeuvre sur tout le monde. Le plan est diabolique. Il est machiavélique, évidemment. Hop. Est-ce que ça marche, ça ? Ah, super. En plus, le truc... Ah oui, d'accord, je sais. J'ai fait des changements juste avant, là. J'ai remis en place le mode fullscreen pour quand je fais les soirées live coding. Et oui, il a explosé une manette PS4 et j'étais en audio ce jour-là avec lui pour confirmer qu'elle était bien explosée une fois qu'elle ne marchait plus. On l'a entendu claquer au sol. Je peux vous montrer encore un petit quelque chose, quand même, pour arriver à la fin de notre petite demi-heure. Je vais vous montrer ça ici. Hop. Si ça peut vous intéresser. Je pense que oui, je l'avais retweeté. Il y a un projet que Barbatronic a regardé d'ailleurs au passage qui permet de créer, vous savez, ces espèces de... Je crois qu'on appelle ça la souris 3D qui est fait pour être utilisé en modélisation. Ça fait comme un joystick avec un axe de rotation. Safe for work. C'est quoi qu'est safe for work ? Je n'ai pas dit de bêtises, je n'ai pas fait d'horreur. Non, non, c'est safe for work. Tout va bien. Et donc, visiblement, c'est fait pour fonctionner, je crois, avec Fusion. Le Space Mouse, ça s'appelle. Mais, vous vous en foutez, mais je vais quand même, comme j'ai strictement rien préparé correctement par rapport à d'habitude, mais je vous mets quand même les liens. Ouais, le projet est à imprimer 3D. J'ai toujours pas d'impression 3D. Mais ouais, ça peut être intéressant pour faire de la modélisation. Il paraît que c'est vraiment, quand on a l'habitude d'une Space Mouse, après, c'est beaucoup plus pratique que les tablettes et autres systèmes à base de souris. Donc, voilà. Je voulais vous partager ça vite fait. J'avais ça dans les signés. Bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, Aurélie. Faut vraiment que je répare mon imprimante. Honnêtement, si ce week-end, j'ai quand même regardé, je me demande si j'ai pas un pépin. J'ai l'impression que ça ne s'écoule pas correctement la partie fondue du filament et à force, la buse, je pense qu'elle a mal vieilli et il faudrait peut-être que je change la buse. Ah bah c'est clair, si t'avais été dans le coin, tu n'en aurais rien foutu, mais ensemble, et du coup, j'aurais sûrement eu une imprimante à l'arrivée qui fonctionne. Donc, spécial pour Aurélie. Ici, on a Takasago que je vois souvent faire des choses pour TinyGo qui propose un début de piste pour utiliser VS Code et débuguer du TinyGo. Donc, ça peut être intéressant. Je ne suis pas allé en direct tellement je ne fais rien en ce moment. C'est beau la vie. Je vais vous mettre le lien, je vous le mettrai bien sûr. Oula, ça commence à attaquer là dans le chat. Attention là. Si, si, parmi les conneries que j'ai faites, j'ai commandé un Amigo. On en reparlera quand je l'aurai reçu début mars. Donc, tout début mars. Donc, ça va être bientôt. Du risque 5. Et je n'ai pas commandé les extensions que de toute façon j'aurais besoin. Mais ce n'est pas grave, on en reparlera une autre fois. Vous n'inquiétez pas. Donc là, ouais, la capacité à débuguer du TinyGo, je pense que ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas testé non plus. Je me le suis stocké dans les signés. Je ne l'ai pas... Je l'ai juste RT et je ne suis pas allé plus loin. Au passage, un petit rappel de l'ami Arturo qui a fait... qui a trouvé, je pense, voilà, qui a relayé un truc qu'il a trouvé intéressant et qui a rappelé que quand on utilise les puces RB2040, la puce, le microcontrôleur de chez Raspberry, on peut utiliser simultanément le built-in USB et le PIO pour en faire... Le PIO étant le système de... Ce n'est pas les GPIO, c'est le PIO du RP2040 qui est pilotable par software. On peut... Sans comportement, on peut le coder. On peut avoir donc l'équivalent de un deuxième USB et faire un USB host en même temps. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit côté aussi. C'est le côté installé maintenant, ce qui fait que je n'ai pas d'imprimante 3D encore. Non, non, c'est juste moi ça Aurélie. Tu peux t'acheter ton imprimante 3D sans t'inquiéter. Tu es beaucoup plus sérieuse que moi et tu t'en occuperas. Il n'y a pas beaucoup de maintenance à faire mais mon imprimante, elle commence à avoir je crois 3 ans, 4 ans et je m'en suis servi pour des petits projets au début et puis après, j'avais un peu laissé tomber le Covid et finalement, on ne m'a pas relancé là-dessus. Et voilà, après derrière, c'est moi. T'inquiète pas. Et pour faire un keylogger, ouais, le RP2040, ça peut être quelque chose de sympa. Il faut changer la buse en plus de temps en temps et je pense qu'elle est arrivée au bout de ce qu'elle savait faire. Il y a d'autres trucs qui ne me vont pas sur cette imprimante au final. S'il y en a qui veulent une Micro Delta de chez... Alors, Micro Delta Reworks... J'ai perdu. C'est la Micro Delta Reworks et le nom de la marque, j'ai oublié. Elle sera sûrement bientôt à vendre s'il y en a que ça branche. Je peux faire un lot. Donc oui, je vais revenir sur du que je maîtrise mieux, le cartésien, ça me perd trop. C'est très joli, mais... Ouais, ouais, il y a la CR10, c'est Emotion Tech, merci Olivier, tout à fait, qui fait des beaux produits parce que ça marche, les gens qui l'utilisent n'ont pas à s'en plaindre, mais de toute façon, je n'ai pas la communauté qui me va avec autour. Ça communique peu parce que c'est censé marcher tout seul, mais moi ça ne marche pas et je n'arrive pas à m'en sortir, bref. Donc voilà, hop, on va revenir à la vue générale. Hop, toujours avec les petits cœurs. Ouais, une micro-delta, première du nom, et les filaments sont très bien aussi. C'est comme ça, c'est soit je n'ai pas su m'y prendre, soit je suis une feignasse, on peut tout me mettre sur le dos, il n'y a pas de souci, en attendant, je suis bien frustré de ne pas pouvoir imprimer des petits objets régulièrement. Voilà, 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 pour quelqu'un qui n'avait rien à dire, on a quand même fait la demi-heure, n'est-ce pas ? Il n'y aura pas d'autres émissions cette semaine ou peut-être ce soir, tiens, je vais le voir puisque madame est quand même occupée en début de soirée. Je ferai peut-être un live coding ou un coup de jeu, je ne sais pas. Si j'arrive à faire marcher le head tracking, je ne suis pas une guégnasse, je suis une feignasse. c'est un cumul de plein de choses de l'installation à la maison aussi toujours, enfin bref, on revient toujours sur les mêmes sujets qui ne font pas avancer et puis d'autres sujets perso du moment. Donc ce soir, il y aura peut-être une session et sinon, je peux vous en faire la pub au passage si il n'y a pas de raison. J'ai attaqué vendredi dernier pour ceux que ça branche. Il y en a certains qui sont passés. Avec l'ami Philippe, on a lancé une nouvelle chaîne qu'on a appelée Honolwazy où on va essayer d'aborder. Alors on a commencé avec une initiation à Gitpod et puis on va continuer avec des sujets poussés avec Gitpod et puis on verra si ça nous emmène sur d'autres thèmes. Mais l'idée, c'est de faire un petit peu des lives le plus éducatifs possible où on peut repartir avec des choses qu'on va pouvoir tester, essayer, proposer des exemples et des tutos au fur et à mesure. Ce vendredi, je le mettrai sur Twitter, ce sera moi tout seul, enfin moi tout seul. Il n'y aura pas Philippe qui a des problèmes d'accès réseau là où il est en vacances. Ça ne sera pas possible qu'il me rejoigne mais j'aurai un invité. On a dit qu'on ne ferait pas tout de suite des invités mais là on va rester sur le sujet Gitpod. Je pense qu'on tient un truc super intéressant dans les cas d'usage un peu avancés avec Gitpod. Donc vendredi, normalement midi 30, je vais voir avec mon invité si ça le fait mais ça devrait être le cas et on vous reparlera de Gitpod de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus avancée. Ouais, je ne sais pas si c'est la 4G avec la neige ou le point où il accède d'habitude ou qu'il marche moins bien. Il n'a pas assez de débit. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé ce que Honolwazy pouvait dire, donc Aurélie, tu es impardonnable parce que tu as quelqu'un chez toi qui a déjà trouvé la réponse. J'essaierai de ne pas oublier puisqu'à la fin de la première émission, j'avais dit que je donnerais un peu des indices ou une réponse et j'ai complètement zappé. Mais j'y penserai vendredi. J'essaierai de ne pas oublier. De toute façon, vous allez me relancer. Et il suffit de penser un petit peu. Alors, ceux qui me connaissent bien, on pourrait trouver un lien avec une passion technique. Il y a un lien quand même un peu, même s'il est un peu lointain, il y a un lien... Non, il n'a pas un cerveau bizarre, Laurent. Pas du tout. Là-dessus, c'était... Non, 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 c'est rien de... Il a eu la déduction pour le bon élément très logique et tout. Non, 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 pas du tout. Des fois, il est tordu, ça arrive, mais pas du tout. Allez, je vais vous libérer en sachant que je m'excuse de ne pas avoir eu de sujets plus préparés cette semaine. Mais voilà, le sujet du head tracking, je vais essayer d'en faire quelque chose de plus développé puisque j'ai évidemment vu qu'il y avait des API et je pense qu'on peut l'utiliser dans plein d'autres choses. Donc, je vais commencer par le côté jeu et puis je verrai si j'arrive à le dériver sur d'autres sujets. Et je vais quand même creuser cette histoire de toit là avec le module qu'ils appellent Jaguar en local. Le fait d'avoir... Je ne suis pas chocho pour un nouveau langage, je ne vois pas l'intérêt, mais le coup du service OTA avec l'application conteneurisée qui peut être mise à jour même quand elle crash, c'est pas mal, ça. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente Saint-Valentin à tous les amoureuses et les amoureux et à tous les autres aussi. Passez une excellente journée et puis, ben, on se revoit pour ceux qui le veulent sur la chaîne Honoloisie vendredi. Et comme c'est une émission de la loose, de la flemme et de tout ce que vous voulez, je ne vais même pas me lancer à faire un raid d'ailleurs tellement c'est la honte. Allez, plein de bisous. À très bientôt et merci d'être passé aujourd'hui. À bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501